Et salut l'ami ! Avant de commencer cette vidéo, je te rappelle que tu peux utiliser mon Starcode Prime si tu souhaites soutenir la chaîne lorsque tu t'achètes des Robux. Je t'invite également à regarder régulièrement la communauté, je fais souvent des concours pour faire gagner des pets, des Robux et pas mal d'autres choses. Alors pour ne rien rater, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer toutes les notifications pour être sûr de ne manquer aucun concours. Allez, bonne vidéo ! Oh non ! Maman, j'ai pas envie d'aller à l'école déjà ! Je suis fatigué ! Non, franchement, j'ai pas envie là ! Bon, d'accord ! Ah, bah oui, il y a le petit déjeuner ! J'ai trop faim en plus, ça tombe trop bien ! Allez, je vais manger le petit déjeuner ! Miam ! Alors, je peux prendre quoi ? Je peux prendre une banane, une pomme ? Bah, je sais pas ! J'avais envie de manger du gâteau, il en reste ? Il reste du gâteau ou pas ? Ah, bah je veux bien alors ! Du gâteau de bon matin, ça c'est trop bon ! Ah bah non, il n'y en a plus du gâteau ! Vous m'avez dit qu'il en restait ! Bon, je peux prendre de la pizza ? Bah, c'est trop bon la pizza ! J'adore la pizza au fromage ! Tu veux pas ? Bon, je la repose alors ! Bon, tu me diras, il y a des gaufres ! Je peux manger une gaufre au moins ! Au petit déjeuner ! Bon, ça va ! Très bien ! Bon, je vais la manger tranquillement ! Miam ! Miam ! Miam ! Qu'est-ce que c'est bon ? Ah bah, j'ai plus faim du coup là ! J'ai plus faim du tout ! Alors, on va à l'école ? Vous m'amenez ? C'est le carnaval aujourd'hui, hein ? Je suis trop content ! Ah mais non, c'est demain le carnaval ! Je vous ai dit aujourd'hui, mais c'est demain ? Je me suis trompé ! Bon, bah c'est pas grave ! Bon, bah on fera le carnaval demain alors ! Allez, venez ! On va à l'école ! Ouais ! J'aime bien quand ça démarre comme ça la journée ! En plus, j'avais trop faim ! Bon, après l'école, elle est juste à côté de la maison ! Elle est vraiment belle ta voiture, papa ! J'adore ta voiture ! Tu l'as payée cher ? Qu'est-ce qu'elle est classe alors ! C'est vraiment une belle voiture ! Waouh ! Oui, très cher ! J'espère que je pourrai m'en acheter une comme ça un jour ! Bon, je vais à l'école ! Je vous dis à ce soir ! Bisous ! Déjà à l'école, j'ai pas envie ! Mais bon ! Oh ! Salut les copains ! La prof, elle est là ou pas aujourd'hui ? J'espère que non, hein ! Bonjour ! Oh non ! Il y a la prof ! Je croyais qu'on allait rentrer à la maison, là ! Je voulais des jours de repos ! Allez, rentrez ! Ça donne vachement envie ! Bonjour, madame ! Allez, on va s'installer ! Moi, je vais prendre ma place au fond, comme d'habitude ! Voilà ! Oh, il n'y a personne qui est absent ! Ils ont tous faim de classe, là ! Ah ! C'est quoi la bonne nouvelle, madame ? C'est quoi la bonne nouvelle ? Il va y avoir un carnaval ? Mais on le savait ! C'était pour demain, non ? Ah ben, c'est super ! Et les costumes, vous les avez ou on doit les acheter ? Ah, vous les avez ? D'accord ! Ils sont où ? Dans la classe ? On peut les essayer ? On peut les avoir ? Non, ils sont dans votre tiroir ? Bon, d'accord ! Ben, on attendra demain, alors ! Oh, ben, ils sont encore en retard, comme d'habitude ! Ben, vous n'avez pas de chaise, voilà ! Toujours à la bourre, hein ! Bon, on fera le carnaval demain, alors ! Toujours les mêmes à la bourre, hein ! Ouais, c'est la petite fille à son papa, elle fait ce qu'elle veut ! C'est l'heure de la récré ! Ouais ! Ah, on part en récréation ! Alors, tu sais ce qu'ils vont mettre comme costume pour le carnaval ? Moi, je ne sais pas, hein ! J'aurais trop aimé qu'on les essaye, elles ne nous laissent même pas essayer nos costumes, c'est nul ! J'espère que j'aurai costume de patate ! Ben, moi, j'espère que je vais avoir le costume de la chaussure ! Je l'adore, le costume de la chaussure, il est trop beau ! Harley Quinn ? C'est qui, ça, Harley Quinn ? Moi, je ne connais pas ! Moi, celui de la grenouille ! Ah, ben ouais ! Ça va être trop bien ! Le costume du cactus ! Et qui c'est qui va faire le costume de la saucisse, du coup ? Il y en a un qui va prendre la saucisse ! Je ne sais même pas si elle a pris ! Bon, on va voir ! Ben, apparemment, elle est pressée, là ! Déjà, elle veut qu'on retourne en classe ! Oh, je suis sûr que c'est un contrôle ! Bon, je vais aller voir ! Madame, on ne va pas faire un contrôle, aujourd'hui, hein ! Si ! Oh, mais non ! En plus, il y a le carnaval demain, vous n'allez pas faire un contrôle ! Justement ! Ah, ben ouais, super ! Bon, ben, les copains, il y a contrôle demain, hein ! Quoi ? Non, contrôle demain, qu'est-ce que je vous raconte ? Il y a contrôle, hein ! Elle a dit contrôle ! Ben, ouais ! Bon, on doit retourner en classe, elle a fait une contrôle ! Ben, trop bien, là ! Allez ! Allez, c'est parti ! Vous nous donnez les feuilles, madame ? Eh ben ! Oh là là ! Mais je ne comprends rien, moi ! Madame, je croyais qu'on allait s'amuser, là ! Qu'on allait faire le truc ! Et du coup, on est comme ça, là ! C'est nul, hein ! Bon, ben, super ! On va passer une super journée, là ! Bon, ben, il est 4h, les copains ! Moi, je rends la copie, hein ! Je n'ai pas fini, mais ce n'est pas grave, hein ! Voilà ! Voilà, madame ! À demain ! Au revoir ! Bon, je vais attendre papa et maman devant l'école ! Ah, ils arrivent ! 4h30 ! Bon, on se retrouve demain pour le carnaval, hein ! Ouais ! Ciao, ciao ! Coucou, papa, maman ! Ça y est, il est 4h30 ! Je suis trop content, on rentre à la maison ! Je suis trop fatigué, hein ! Demain, il y a le carnaval ! La prof, elle a pris les costumes et tout, c'est trop bien ! Ouais ! Bon, je vais à la voiture, hein ! Oh là, il a failli m'écraser, lui ! Oh, je vais faire attention, hein ! Voilà, papa, il nous ramène à la maison ! Alors, franchement, la journée, là, ils nous ont fait un contrôle de match, je suis dégoûté, hein ! Je ne sais pas si je vais avoir une bonne note, hein ! Si j'ai une bonne note, je pourrais avoir un truc en plus ! Je ne sais pas, par exemple, regarder la télé plus tard ou... Ah, ben, c'est bien ! Cool ! Bon, ben, je vais faire mes devoirs et, euh... Ben, je... Je viens après pour regarder la télé ! On mange à quelle heure ? Après mes devoirs ! Bon, d'accord ! Bon, ben, à tout à l'heure ! Je vais faire mes devoirs dans ma chambre, comme ça, je serai tranquille ! Super ! Bon, en plus, j'ai une super chambre, elle est trop classe, quoi ! Allez, faire mes devoirs sur l'ordinateur, ce sera plus simple ! Ce soir-là, Nala n'avait pas été sympa avec ses parents. Elle n'avait rien écouté et avait dansé sur la table. Les parents n'étaient pas contents. Ils avaient décidé de la punir. Nala ne comprenait pas. La maman de Nala l'emmena dans sa chambre. Ils avaient décidé de la punir car là, ça suffisait. Ils en avaient marre. Ça y est, c'était le moment. Nala était punie. Elle disait que sa maman n'était pas gentille. Mais elle lui demandait quand même de rester là. Et elle était punie de carnaval. Ce qui était très grave pour Nala. Nala ne comprenait pas. Le papa venait en renfort, mais c'était un peu trop tard. La punition était là. Ils devaient repartir. Le soir même, Nala, très mécontente, décida d'aller à l'école. Elle voulait se venger. Ça suffisait là, les punitions. Donc elle décidait de rentrer dans sa classe pour voler les costumes. Une fois les costumes volés, elle ne savait pas quoi en faire. Elle avait pris la décision de les jeter dans la poubelle et de les déchirer. Voilà, ça y est, c'était fait. Sa vengeance était là, ça leur apprendra, comme elle disait. Ah, c'est l'heure, mais c'est le jour du carnaval aujourd'hui. Ouais, bon, je suis pressé là. Ce matin, vous pouvez m'emmener à l'école ? Comme ça, je vais essayer mon costume. J'ai trop hâte. Trop bien. Moi, je n'ai pas envie de déjeuner là. Je suis trop pressé. J'ai trop envie de savoir ce qu'ils vont me donner comme costume. Allez, maman, dépêche-toi. Ouais. Allez, on part à l'école. Ah, je vois tous mes copains qui arrivent là. Et voilà, on est arrivé. Merci. Mais bonne journée à vous aussi, du coup. Bye. On pourrait avoir les costumes. Trop bien, c'est aujourd'hui là, le carnaval. On pourrait essayer les costumes. Oui ! Ah, elle va les chercher. Trop bien. Mais il manque quelqu'un, non ? On est tous là. J'ai l'impression qu'il y a des absents. C'est le meilleur jour, le jour du carnaval. Ouais ! Ils sont tout le temps en retard, tous les jours. Pourquoi la prof ne vient pas, là ? C'est bizarre que ce soit aussi long. Quoi, non ? Qu'est-ce qu'il y a encore ? Il n'y a plus les costumes. Oh, non ! Ce n'est pas vrai, il n'y a plus de costumes. Comment ça se fait ? Ils ont volé les costumes. Mais comment ça, ils les ont volés ? Ils ont volé les costumes ? On vous les a piqués ? Oh, mais comment on va faire ? Mais comment on va faire, madame, sans les costumes ? On va les fabriquer. Mais on va les fabriquer où ? Bon, ben, on suit la prof, alors. Je suis dégoûté, là. Ah, ici ? On va les dessiner, c'est ça ? On les dessine et on a les costumes ? Ben, on n'a pas assez de place. On va aller faire un tour chacun. Bon, ben, on attend alors, madame. On va faire nos costumes après. J'espère qu'ils vont aller vite et qu'ils vont faire de beaux costumes. Oh, mais ils sont trop classe, vos costumes ! Comme ils sont trop beaux. Alors, lui, c'est délisé en Frankenstein, en zombie. Là, il y a le costume du cactus, la grenouille, le dinosaure. Oh, mais ils sont trop beaux. Trop classe. On peut faire les nôtres, madame ? On peut faire les nôtres ? Alors, moi, je voulais une chaussure. Quelque chose comme ça. Et quelque chose comme ça. Voilà. Et avec du marron à l'intérieur. Bon, ça donne quelque chose dans ce genre. Voilà. Moi, j'espère que ça me plaira. En tout cas, c'est un très beau dessin. Et voilà ! J'ai fait mon costume. Ça y est ! Regardez comme il est beau. Il est trop stylé, hein ? Moi, je suis la chaussure. La chaussure géante. Ah, il y a un hot dog géant. Ouais, il est stylé. Il est classe, ton costume. Trop bien. Ah ben voilà ! On va pouvoir commencer, madame. Ça y est, on a tous notre costume. Alors, c'est où qu'on fait la fête ? Dans la cafétéria ou dans le gymnase ? Dans le gymnase. Allez, tous dans le gymnase ! Ouais ! Pendant ce temps, les parents de Nala s'en voulaient un peu de l'avoir puni. Ils avaient donc décidé de lui autoriser d'aller au carnaval. Mais Nala avoua qu'elle avait déchiré les costumes. Les parents trouvaient ça très grave. Les pauvres enfants, ils n'allaient pas pouvoir avoir leur costume en classe. Les parents avaient décidé de lui demander de s'excuser auprès de sa classe. Nala était d'accord. Elle allait aller avec ses parents à l'école afin de pouvoir s'excuser auprès de tous. C'était le moment crucial pour Nala. Ouais, il est trop classe ton costume. Pourquoi il y a les parents de Nala qui sont là ? La professeure, elle est partie. Je ne sais pas si c'est les parents de Nala, je crois. C'est bizarre, ouais. Pourquoi on est en classe, madame ? Il se passe quelque chose, maîtresse ? Nala, quelque chose à nous dire, c'est quoi ? Ah, c'est toi qui as déchiré les costumes ? Oh, mais ce n'est pas bien. Bon, en tout cas, moi, je suis quand même content parce que mon costume, il est trop beau maintenant. J'en ai fait un à moi, il est trop stylé. Ce n'est pas grave, regarde les costumes qu'on a. Ouais, tu as qu'à t'en faire un et tu viens avec nous. Allez, venez les copains, on va lui faire un costume pour elle aussi. Allez, viens Nala, on va te faire un costume. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...